Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi Et bien, salut à tous les amis, c'est Archie, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission Aujourd'hui on aura pas mal de sujets à aborder malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément énormément de news sur, ben c'est dans l'univers de Dofus mais malgré tout, il y a quand même 2-3 petites choses à aborder et on va faire le point tournoi qui est en plein de... on est en plein dedans, là on est en plein dedans, plein de commentaires et le KTA qui avance très très bien également On va aborder ça juste après On abordera également le point boutique comme toujours Le point boutique, il y a toujours 2-3 petites choses à vendre 2-3 petites choses à acheter surtout dans la boutique d'Ankama et on va aller voir ça, ce qu'il nous propose On aura des news sur Dofus Touch également Donc des news sur Dofus Touch, on en a une particulièrement On a l'event également qui est sorti, l'event d'écriture On va en parler, on va un peu voir ce qu'il en est pour ceux qui n'ont pas encore vu On va parler un petit peu de l'aventure Dofus Touch qui commence et qui va continuer bien évidemment avec... On a commencé par les tournois et on va continuer et avancer avec le nouveau personnage On en parlera plus juste après Rappel sur les arnaques, il y a un petit rappel qui a été fait par Ankama On va regarder le tweet et on va en parler également Petit point live, à la fin, on va prendre un petit moment juste pour parler de ce qui avance avec la fibre qui va arriver chez moi On va voir quand est-ce que ça arrive parce que je vous en avais parlé déjà il y a un petit moment Et ça n'a toujours pas avancé, on va en parler un petit peu Maintenant le point récurrent qui est arrivé depuis quelques temps C'est la création de la communauté On va regarder 2-3 dessins, 2-3 illustrations qui ont été faits et sélectionnés surtout par Dofus Le compte officiel de Dofus et par TOT lui-même On va aller voir ça et on finira comme toujours, comme toutes les émissions La classique par le petit quiz à la fin de l'émission Tranquillement on se terminera par ça On commence tout de suite par le point tournoi avec le KTA Le KTA qui est entré dans sa nouvelle phase Depuis le 10 mars, on est entré dans la phase de la Gold League Championship Alors le calendrier qu'est-ce qu'il donne ? Le calendrier, il y a le jour 1, le 10 Et on terminera cette phase-là le 4 avril Alors là d'ici, ben là hier, samedi Donc on a eu les phases, non c'était dimanche, non c'était hier Donc c'était hier, on a eu les phases de le jour 2 Et on avance tranquillement, on va voir qu'est-ce qui s'est passé durant les matchs de la Ligue Alors, là les prochains matchs, on aura, est-ce qu'on peut voir, là, ok On va voir ce qui s'est passé déjà jour 1 Jour 1, on va voir qu'est-ce qui s'est passé Alors, Summoners qui perd contre Emperor, classique H-Poller qui fait égalité avec Jardin de Givre Somnium également qui fait égalité avec Rafale Et From the Abyss qui gagne contre Nevermind Jour 2, on a quoi d'autre ? On a Jardin de Givre qui gagne contre From the Abyss Jardin de Givre à regarder Somnium qui fait égalité avec Summoners H-Poller qui fait encore une fois égalité avec Nevermind Et H-Poller qui gagne contre la Rafale Contre Rafale, jour 3 Aujourd'hui, ça n'a pas été mis à jour Enfin, c'est quoi ? On est au jour 3 ou au jour 2 ? J'ai même pas... J'ai oublié déjà J'ai déjà oublié On est au jour 2 Donc le jour 3, ça sera d'ici quelques temps Niveau du classement, qu'est-ce que ça donne ? Niveau du classement, on a déjà 2-3 petites choses Bah, Emperor qui a win tous ses matchs Très très bien Emperor classique, franchement, c'est pas étonnant qu'Empereur roule sur le tournoi Pour l'instant, rien n'est joué encore une fois, bien évidemment Il y a des retournements de situations qui peuvent se faire au milieu du tournoi Mais là, en tout cas, Emperor qui a gagné tous ses matchs C'est le seul C'est la seule équipe à avoir gagné tous ses matchs Mais bon, je ne doute pas qu'ils peuvent en lose au moins 1 au combat ou 2 d'ici La fin du moins d'ici, les phases finales Après, Emperor, c'est une équipe très connue Mais qui arrive généralement dans les phases finales Après, sauf erreur de ma part Enfin, sauf erreur de leur part du moins C'est plutôt ça Ils peuvent faire des erreurs et réussir Enfin, et pas gagner la finale à la fin Mais on va voir tout ça, comment ça va se passer En tout cas, cette Gold League Est très intéressante Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un cash price de 1000€ Dont la répartition n'est pas encore fixée comme toujours La répartition n'est pas fixée Mais en tout cas, on est en BO1 Attendez, on est en BO1 pour les poules Une défaite ne rapporte aucun point Ok, on est en BO1 Ça se joue en 3 matchs, non ? Alors, les 4 meilleures équipes du championnat sont qualifiées pour les phases finales Après, je ne sais pas si ça se joue en... J'avoue que je ne suis pas forcément trop les KTA avec les règles du KTA Mais en tout cas, une victoire apporte 3 points Les règles de la Ligue d'Or, je m'en fous Les demi-finales sont jouées en BO3 Et les finales en jouant en BO5 Ah oui, d'accord, c'est des gros BO les finales Après, les phases de poules, je pense que ça doit être du match aller, match retour peut-être Je ne sais pas comment ça se passe Exactement, peut-être un BO3 également Je ne pense pas en vrai le BO3 Mais à voir Bah si, en soi Ok, bref, je ne sais pas En tout cas, les finales se passent en BO5 Et les demi-finales se passent en BO3 Ça en est tout pour le KTA Bon, le KTA en soi, comme je dis, je ne suis pas trop Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est réservé C'est réservé à l'élite C'est réservé à des personnes sélectionnées par le KTA Par la KTV Pour commenter le combat Et bien évidemment, les streamers, les gros streamers Peuvent commenter et regarder certains combats Mais en tout cas, moi, j'avais demandé J'avais demandé, mais je n'avais pas eu les droits Mais c'est pas grave, on se rabat sur... Enfin, c'est même pas on se rabat C'est qu'au final, je trouve d'autres tournois qui sont bien mieux et bien plus intéressants Comme la Oshimo Winter Cup sur Dofus Touch Où je prends énormément de plaisir à commenter cette... Cette compétition-là sur Dofus Touch C'est un vrai plaisir de retourner sur ce match Sur ce jeu-là avec la méta de l'époque On se croirait dans le Goal Terminator Franchement, c'est un pur plaisir de commenter cette compétition Ça fait déjà une semaine qu'on y est Et une semaine... Enfin non, ça ne fait pas une semaine Ça fait 4-5 jours qu'on y est déjà Et c'est vraiment quelques... C'est la quatrième journée, si je ne me trompe pas Ouais, quatrième journée Et c'est vraiment un kiff Un kiff À part, quand on se tombe sur des combats ultra longs Quand on se tombe sur des combats ultra longs C'est vraiment pas simple Enfin, c'est vraiment pas intéressant à regarder Parce qu'on a déjà des combats de 1h45 Et généralement, des fois, quand c'est des maps à distance Avec Fekka et Enu Ou quand ça Archetype et Thanos En arme de soin C'est vraiment des purges les combats C'est vraiment très très long Après, on a bien évidemment eu des très très bons combats Qui ont duré 8 tours, une demi-heure Mais franchement, là, on prenait du pur plaisir C'était du full rox Je pense à la team No Name, Jet27 Qui roxait, qui rentrait dans le tas directement Eux, ils ne perdaient pas de temps Et c'était vraiment un pur plaisir de voir des combats comme ça Avec du full rox Avec du jeu en équipe Qui marchait très très bien Et surtout, on a eu pas mal de retours Enfin, pas mal de forfaits Des retournements de situation également Mais pas mal de forfaits, comme vous pouvez le voir Là, on va aller dans les phases de pool Ben là, regardez Hop là, tout le rouge, c'est du forfait Tout le rouge, c'est du forfait Et encore, on le voit mieux ici Tous les rouges, c'est du forfait Voilà, tous les rouges, c'est du forfait Donc, on a eu pas mal de forfaits Et également, on a eu, aujourd'hui Donc, pour vous, ce sera hier On a eu pas mal de forfaits sur Ben, les deux équipes là Pas les deux équipes là On a eu sur les deux dernières équipes Qui ont eu un forfait complet Un forfait complet Je sais plus c'était quelle équipe aujourd'hui Enfin, je sais plus c'était quelle équipe C'était ML Family ML Family qui devait jouer son match Et qui n'était pas là Et contre les Darks Si je me trompe pas Alors, attendez, j'ai la feuille pas loin de moi Ouais, c'était ML Family contre Darks Vu qu'ils étaient derniers Ils savaient que ça allait pas remonter Et qu'ils allaient galérer à passer Dans les phases plus hautes Je pense, c'est pour ça Ben, ML Family, ok Ils ont gagné aucun match Mais encore, Darks Ça aurait pu jouer dans le classement Mais au final, ils ont décidé De pas jouer, tous les deux Tous les deux, ils ont décidé De pas jouer leur match On a raté un dernier Enfin, on a raté un dernier combat Au final, dans les highlights Que vous verrez également aujourd'hui Qui sortent en même temps Que cette vidéo Que cette émission Du moins, j'essaye Au maximum de sortir les vidéos En cohérence Ben, le lundi C'est la vidéo C'est l'émission Qui sort Et quand également Il y a des tournois Les highlights sortent Généralement Le lendemain De la journée De match de tournois Parce qu'aujourd'hui Comme vous pouvez voir Hier au final Pour vous Mais ça sera les highlights D'aujourd'hui On a eu pas mal de combats Franchement, le week-end On a énormément de combats La semaine Ça se réduit un petit peu Vu qu'on sait Qu'il y a du monde Qui travaille Ils savent qu'il y a des gens Qui rentrent du boulot Qui sont encore à l'école Ou quoi que ce soit On ne veut pas mettre Dans la journée Ça sert à rien Parce qu'il n'y aura pas Grand monde Qui pourront jouer Donc la semaine On commence à 18h 19h Dans ces eaux là Mais le week-end On se fait enchaîner De combats De 15h Jusqu'à 22h Bon c'était 22h Le dernier combat Non c'est 22h C'était ici Le dernier combat 22h avec ML Family Dark Mais en vrai C'est juste dommage C'est dommage d'une chose C'est qu'on ne peut pas Suivre tous les combats C'est compliqué Donc il faut faire un choix Il faut faire pas mal de choses Mais sinon Moi j'aurais bien aimé Avoir moins de combats En journée Mais pouvoir en suivre Le maximum Encore les highlights Que vous suivrez aujourd'hui Que vous voyez Si vous Si vous regardez ces vidéos là Les highlights Les best-of De ces tournois Franchement il y a des réactions Énormes Donc je vous invite à aller les voir Parce que si vous Vous allez kiffer Il y a pas mal de Il y a pas mal de rage De cris Il y a pas mal de choses Qui se passent dans ces highlights là Et franchement c'est un plaisir De voir les meilleurs moves Que puis Enfin les meilleurs moves D'un tournoi Et pas avoir des combats au complet Mais en tout cas Aujourd'hui on a pu suivre Un maximum de combats Les combats étaient assez rapides D'ici D'ici 19h Les combats étaient assez rapides Pour en suivre pas mal Bah à 21h On a suivi Les 3 combats Un après l'autre Parce qu'on a eu le temps Et également Ah non on a suivi On a suivi 3 Et après la suite C'est enchaîné D'elle même Mais en tout cas Un très très beau tournoi Très bien organisé Et bon A part les forfaits Qui font un peu rager Qui gonflent un peu Parce que franchement J'aurais bien voulu voir Le dernier combat à 22h Ça aurait été un beau petit spectacle Mais sinon franchement C'est très très bien organisé C'est très très bien fait De la part des organisateurs Qui sont Ah merde J'ai oublié leur nom Ozone et THC THC quelque chose Bref Mais en tout cas C'est un très très bon tournoi Et on va se rapprocher Tranquillement des phases finales Qui se trouvent Bah la 8ème Se trouve le 16 Donc demain pour moi Et vous aurez les highlights Le 17 pour vous Jeudi on a le Le On a les quarts de finale Donc j'espère que Je pense que les 8ème On aura aussi J'espère qu'on aura le temps De suivre tous les combats Mais je pense pas Je pense qu'on aura 2-3 matchs en même temps Dans la soirée Vu qu'on commence plus tard Je Ah c'est à 21h Ouais bah alors là On aura vraiment On pourra en suivre je pense 2-3 grand max Et encore 3 Je suis Je suis vaillant Je suis vaillant Je suis vaillant On verra comment ça se déroule En tout cas Ensuite Les quarts de finale se passent Le jeudi 18 à 21h Et là on pourra je pense Suivre pas mal de combats J'espère qu'ils Je pense qu'ils en lanceront 2 par 2 J'espère que Ça sera pas comme ça Mais bon je suppose Les demi-finales Qui se passent le dimanche 13 Dimanche 21 Plutôt à 13h Là on sera en week-end Et les phases La finale La grande finale se passe Le dimanche 21 Mars A 21h Donc ça c'est cool Que ce soit le soir On aura le temps De se mettre en place Et de créer 2-3 Petites choses Pour ce tournoi Ce qui est un peu Enfin c'est un peu le rush Avec ce tournoi Que je commente C'est que ça prend Toute la soirée On prend de 10 Encore le week-end C'était de 15h A 23h On n'arrête pas On rush On rush On rush Mais la semaine Je finis la journée De cours Et on enchaîne Sur la soirée De tournois Et après il faut rester Jusqu'à 3h du matin Pour faire Pour crochurer Pour faire les montages Et tout Tu plaudes Bon c'est un peu le rush Mais c'est pas grave C'est un pur plaisir C'est toujours un pur plaisir Je vous ai pas dit Là on arrive en BO3 Dans les demi-finales En BO3 pour les demi-finales Et la finale également Donc ça va On aura le temps de Ce sera pas sur la variance Ce sera pas sur la map également Donc on aura pas mal de choses Qui vont permettre De Ah on a une Non ok Donc à 15h On a 2h de battement Entre les 2 combats Pour faire les 3 matchs On a 2h Ouais 2h J'espère que les combats Dureront pas 1h30 De toute façon ça sera décalé Au pire des cas Parce qu'on a eu Des très beaux combats De 1h45 Où on se tirait les cheveux Et où on pétait les points Dans le Discord Parce que 1h45 de combat Ça pique hein Ça pique ça pique Mais bref C'est les aléas Les aléas de certains combats De match de poule surtout En phase de poule C'est souvent comme ça Que ça se passe On a des combats Qui sont très très longs Et on verra comment ça se passe D'ici les phases finales Mais en tout cas voilà C'est un pur plaisir De commenter ce tournoi Comme je vous ai dit Il y aura toujours les highlights En fin de journée Enfin le lendemain De la phase De la journée d'avant Enfin le lendemain De la journée d'avant C'est exactement ça Le lendemain Vous aurez les highlights Et vous aurez Les meilleurs moments De la soirée Les meilleurs moments De la soirée Et peut-être pour la finale Je vous mettrai En vrai si c'est à 3 matchs Par 3 matchs Je vous mettrai les highlights Quand même Parce qu'il y a souvent Des tours qui ne servent à rien Quand on met une trêve Par exemple Un tour complet Où ça se soigne C'est pas très intéressant Et bien évidemment Vous suivrez ça Sur ma chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à vous abonner Et à suivre Pour suivre la chaîne Et pour suivre tout ce qui va arriver Très prochainement Sur cette Oshimo Winter Cup Qui se déroule super bien Comme je l'ai dit précédemment Ça se déroule super bien On a des très très beaux combats A part quand ça rallonge Mais sinon En général On a des très très beaux combats Qui sont très intéressants A regarder En voilà tout Pour les tournois Le point tournoi De toute façon Toutes les semaines On se tiendra au courant De ce qui se passe Sur cette Oshimo Winter Cup Qui se terminera Qui se terminera La semaine prochaine La semaine prochaine Si je ne me trompe pas Le 21 c'est la semaine prochaine Donc c'est fin de ce Non c'est fin de semaine Tout court En fait c'est fin de cette semaine La Oshimo Winter Cup Se termine Donc c'est cool J'espère qu'il y aura D'autres tournois Sur Dossus Switch Parce que vraiment C'est un jeu Que je connais bien Au final Le jeu J'y joue depuis très long Enfin j'y suis retourné Depuis pas si longtemps Que ça Mais finalement La méta Elle est un peu comme à l'époque Elle est un peu comme à l'époque A part quelques classes Qui ont changé Niveau sort Mais sinon la méta Est comme à l'époque Et c'est pour ça Que je peux C'est pour ça que je peux Autant connaître le jeu Sans y avoir joué Plus que ça Et sans surtout Sans me documenter Plus que ça également Et juste sur les panoplies Faudra que je me remette à niveau Parce que certaines panoplies Je ne les connais plus Ou je ne les connais pas Et il va falloir vraiment C'est juste ça Pour capter les panneaux Pour capter les caractéristiques De chaque panoplie Bon des fois c'est un peu compliqué Mais sinon On fait avec Et on voit là tout Pour le point tournant On va passer au point Boutique Toujours sur Dossus Touch Parce qu'il n'y a pas De grandes nouveautés Sur la boutique De Dossus Retro Et Dossus Normal On a le pack Le tan du pack Qui revient dans la boutique Avec la rotation chaque semaine Bien évidemment Qui tourne On a la rotation Qui vient chaque semaine Et là On a du mercredi 10 Qu'en est-il cette semaine ? Alors du mercredi 10 Au mardi 16 On a le tan du pack Qui est disponible Dans la boutique En jeu Bien évidemment On n'a pas la boutique Sur le site Mais en jeu On a le pack Le tan du pack Qui est de retour Alors hop On va essayer de le checker Comme ça Hop là Alors on a dans le tan du pack Le familier Le familier Tanu Kuisan On va le rappeler comme ça Avec ses petites Ses petites Sandales Typiques Et le tan nuclier Je crois qu'il y a un peu plus de choses Non il n'y a que ça Il n'y a que ça dans la panoplie Exactement Il n'y a que le familier Et le bouclier Donc bon Allez voir ça en boutique Si ça vous intéresse Dans la boutique du jeu Si ça vous intéresse N'hésitez pas à en prendre Mais bon personnellement Moi ça ne m'intéresse pas du tout Ça ne m'intéresse point du tout Mais voilà C'est là On note On note que Il faut se faire de l'oseille sur Il faut se faire de l'oseille sur Dofus Touch Et bien c'est bien parti On est un petit peu dans le ventre mou Un petit peu des news Dofus Il n'y a pas grand chose qui sort Il y a quelques petites nouveautés En termes de boutique Et quelques petites nouveautés Qui sont par ci par là Mais il n'y a pas de gros Grosse grosse news Mais voilà Il faut quand même noter certaines choses Et en parler Et le Tannu Pack sur Dofus Touch Est sorti Donc profitez-en Vous avez une semaine Une semaine pour en profiter Et on passe directement Au news Dofus Touch Donc non ça c'est l'event Ça sera après Sur les news Dofus Touch On a Dofus Enfin Ankama du moins Qui recrute des Dofus Des Dofus Des Community Helper Voilà je vais retrouver mes mots Community Helper Qui ne Et il rappelle le rôle Du Community Helper Qui sera vraiment juste D'aider les gens De les guider De les aiguiller Vers certaines choses S'ils ont des questions Et qu'ils ne connaissent pas trop le jeu C'est là que vous intervenez Si vous voulez postuler Pour postuler Comment postuler Il vous suffit de remplir le formulaire Il faut remplir un petit formulaire Hop là on va aller le voir On va aller le checker Voilà vous remplissez ce petit formulaire Voilà petit formulaire Non prénom Âge Périques de résidence Pseudo in game Motivation Cas pratique Voilà Que répondrais-tu Si tu as un joueur Qui pose ces questions Voilà C'est quelques petites Petites questions à répondre C'est une sorte de petit Questionnaire D'emploi Voilà Petit questionnaire d'emploi Si vous répondez bon Vous avez la possibilité D'entrer Pour moi ça ne m'intéresse vraiment pas C'est plus Enfin C'est intéressant D'aider les joueurs Ça je ne dis pas C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube Mais c'est vraiment Que je n'ai pas le temps en fait C'est qu'il faut vraiment être présent Tout le temps Déjà que je n'ai pas le temps Pour jouer à tous les jeux en même temps Et faire des vidéos Faire des tournois Faire mes cours Parce qu'au final mes cours J'ai pas mal de projets perso Qui sont en rapport avec Dofus Au final Mais donc voilà Déjà je n'ai pas beaucoup de temps pour moi De devenir Community Helper Je n'aurai vraiment pas le temps Mais en tout cas Pour ceux qui sont intéressés Et qui veulent aider la communauté Sur Dofus Touch C'est une communauté vraiment stylée Vraiment une communauté qui s'entraîne Il y a pas mal de En fait C'est une communauté engagée Voilà C'est une communauté engagée Et vraiment Si vous voulez y participer Et les aider Allez-y Community Helper Sur le site De Dofus Touch C'est par là Je vous mettrai de toute façon Certains liens dans la description Ensuite maintenant On passe à Vu qu'on parle de l'aventure On parle d'Ofus Touch Et des Community Helper On va parler de l'aventure Dofus Touch Alors J'ai commencé l'aventure Dofus Touch Normalement je devais commencer Par le début Avec un personnage Mais j'ai décidé De le faire à l'envers Parce que j'avais pas eu le temps J'ai pas mal de vidéos Qui doivent sortir entre temps également Mais c'est surtout Que le tournoi m'a pris de court Le tournoi m'a pris de court Et entre temps J'avais pas mal de choses à faire Donc j'ai commencé Par commenter le tournoi Avant même de commencer L'aventure En termes de vidéo Je parle vraiment La vidéo qui commence l'aventure Donc bon J'ai commencé par le tournoi C'est pas grave On commence par où on peut On commence par où on peut Mais voilà On a commencé par le tournoi Qui est très intéressant Au demeurant Mais en tout cas L'aventure va commencer Ou a commencé Je ne sais pas Je crois pas que je vous ai présenté Encore la vidéo Mais elle va commencer par Je ne vais pas recommencer Un personnage de zéro Je vais prendre mon personnage Que j'avais commencé Déjà il y a quelques années Ouais maintenant Ça se compte en années Un petit sacrieur Un petit sacrieur Niveau 40 et quelques Maintenant Et on va commencer L'aventure comme ça J'ai commencé déjà A xp J'ai commencé à faire Deux trois trucs Et on avancera Tous ensemble On avancera avec cette aventure Elle est là pour perdurer Donc comme je vous ai dit Précédemment Je n'ai déjà pas beaucoup de temps Pour faire des vidéos Pour faire des projets persos Pour faire du commentary Tournoi Pour faire pas mal de choses Parce que finalement C'est bien de tourner une vidéo Mais il faut faire le montage Il faut faire la vignette Il faut l'upload Et il y a pas mal de choses Difficulté à jouer A Dofus Retro Dofus Normal Et Dofus Touch C'est pour ça que des fois C'est un peu compliqué De monter tous les persos Parce que j'ai mon perso Sur Dofus Touch A monter J'ai mon perso Sur Dofus Retro A monter Et j'ai des aventures A continuer Sur Dofus Normal Donc c'est un peu compliqué D'allier les trois jeux En même temps Mais je fais de mon mieux Je fais de mon mieux Pour avancer au maximum Et sur Dofus Touch Je pense que je vais m'y mettre Un peu plus Bientôt Bientôt je vais m'y mettre Un peu plus déjà Pour atteindre le niveau 50 Et pour faire du PVP Parce que ça m'intéresse beaucoup Le PVP Sur Dofus Touch Malgré que j'ai un Sacrieur Et que c'est pas forcément La classe que j'apprécie A jouer en PVP Mais on verra Peut-être que je monterai Un deuxième perso Full PVP Pour le niveau 50 Et on montera tranquillement En full PVP Sur Dofus Touch On verra C'est des idées Que j'ai par-ci par-là Déjà j'ai pas mal De choses à faire Déjà de base Donc je vais pas commencer A me rajouter des séries Donc déjà on va commencer Le PVP Avec le Sacrieur Et après on verra Comment on avance Au fur et à mesure du temps De toute façon après L'optimisation va être compliquée Parce que j'ai pas beaucoup de Kama Mais on va partir Pour en faire des Kama Pour remonter les niveaux Et vraiment l'aventure Promet d'être pas mal longue Donc elle promet d'être pas mal longue Parce que Dofus Touch C'est vraiment un jeu Dans lequel j'ai envie De m'investir J'ai envie de m'investir Et ça va Et très vite Très vite Ça va devenir un main jeu Sur la chaîne Je n'en doute pas Et Mais voilà Sinon C'en est tout pour l'aventure Dofus Touch Je fais un petit point Je ferai un petit point A chaque fois sur les aventures Sur certaines choses Dans les émissions Pour que vous sachiez Où ça en est En tout cas Si vous voulez bien évidemment Suivre Je fais un petit peu la pub A chaque fois Si vous voulez suivre L'aventure d'Ofus Touch Abonnez-vous à la chaîne Il y a pas mal de choses Qui vont arriver Sur ce fameux jeu D'Ofus Touch On passe à l'event L'event que Ankama a organisé Donc Le concept C'est un récit d'invention Vous devez Écrire un récit Et on va regarder Sur Je participe Il y a quand même pas mal De De grosses histoires Qui ont été sorties déjà Voilà C'est des gros pavés Qui ont été sorties Il y a pas mal de personnes Qui ont participé déjà Alors Bon encore Il n'y a pas grand monde Mais c'est quand même Des gros pavés Alors je pense D'ici la fin de semaine Vous aurez énormément De personnes Qui auront participé Je voulais Je me suis dit Je vais y participer Mais après franchement Je me suis dit Bon d'ici le 28 J'aurai le temps De changer d'avis Mais c'est vraiment Énormément de travail Écrire un récit complet C'est vraiment énormément de travail Il y a pas mal de règles Pas mal de Sur le thème Enfin pas mal de De règles à respecter Des coups de pouce Du coup on voit Des coups de pouce C'est des bonnes récompenses Intéressantes Mais Enfin intéressantes Des petites récompenses Pour Pour faire Pour attirer les gens Mais vraiment C'est énormément de travail C'est énormément de boulot D'écrire un récit De cette taille Et de cette ampleur là Donc Personnellement Personnellement Je le ferai pas Mais si vous voulez Je vous mettrai le lien Si vous voulez y participer Je vous mettrai le lien Dans la description Pour que vous puissiez Jeter un oeil Je vais pas m'attarder Un peu beaucoup plus Mais en tout cas Le contexte C'est la jeune minace Apprête à faire le choix D'une vie Celui de De choisir Sa divinité Jusqu'à sa mort Voilà Tu voudras vénérer Jusqu'à sa mort En passant du temps Avec elle Vous comptez bien Lui faire rejoindre Le culte de votre choix Qui mieux Que vous Saurait vanter Les avantages Et bénéficier De la puissance De laquelle En laquelle Plutôt Vous placez votre dévotion Personne C'est Personne C'est ça Ok Donc Bon c'est un peu compliqué De lire Asterseed Il est bientôt 2h du matin Et j'ai Une grosse Une grosse journée Même on peut appeler ça Une journée Une grosse journée De commentaires et tournois Qui sont dans mes Dans les bots Donc c'est un peu compliqué Mais sinon Voilà Vous avez Vous avez Un contexte Des lieux Vous ne devez pas détruire de ville Ni détruire quoi que ce soit Et vous Vous devez montrer Pourquoi Votre divinité Est la meilleure Pour que la petite Mina Intègre votre secte Non c'est un culte Intègre votre groupe Ou votre divinité Et qu'elle Elle adhère A vos idéaux Tout simplement Si vous voulez Vous êtes chaud A écrire un gros Un gros pavé Un gros récit Sur ce thème là Vous avez Un havresac Un thème de havresac Au choix Et 3 charivatons Et un anneau Un anneau Un anneau Donc voilà Si vous êtes chaud Let's go C'est dans la description Le lien Et vous avez jusqu'au 28 mars A minuit Pour participer Et écrire votre histoire Vous avez pratiquement Deux semaines je crois Vous avez jusqu'à la semaine prochaine Jusqu'à dimanche prochain Donc ça c'est intéressant Si vous êtes intéressé Et que vous savez Écrire Et que vous savez Manier la plume C'est pour vous Let's go les amis Tentez votre chance Pour essayer de gagner En plus c'est un très très bon Un très très bon exercice Personnel en plus De ça Et si vous gagnez Benef pour vous On passe au petit tweet Qu'a posté Dofus Dofus Le compte twitter officiel Dofus C'est Tu as une ressource Qui ne vous dit rien A vendre Tape suite Des mots clés Sur google Et tu vois Comment en récupérer Ça commence ainsi Et ça se termine Par le vol De votre compte Soyez prudent Ne vous faites pas avoir Par le phishing Voilà Donc le phishing C'est bien évidemment J'en ai parlé dans les arnaques J'ai fait une vidéo spécialement Pour les arnaques Sur Dofus Allez la voir Si vous ne l'avez pas vu Bien évidemment Je répertorie Les arnaques les plus connues Et les plus utilisées Alors faites vraiment attention Si on vous propose Une ressource Que vous ne connaissez pas N'allez pas Sur google La taper Si on vous propose Un cadeau Que vous ne Un cadeau à récupérer Et que ce n'est pas Enfin Allez sur le N'y allez pas N'y allez pas Simplement Si on vous propose Des cadeaux N'y allez pas sur un site N'y allez pas du tout C'est du phishing Et vous allez perdre Votre compte Et vous allez vous faire hack Par la suite Donc vraiment n'y allez pas Tout ce qui est donné In game Et qui n'est pas donné Par des gens de confiance Comme des gens de votre guide Ou quoi que ce soit Même des gens de votre guide Faites attention malgré tout C'est vraiment très attention Faites vraiment très attention Les infos sont données Par Dofus Dofus Twitch Ou Dofus Retro Sur leur compte Twitter officiel Et sur leur site Officiel également Faites attention également Aux URL Quand vous tapez Enfin Quand vous rentrez dans des sites Il peut avoir Dofus.fr Mais avec des petits trucs autour Que vous ne voyez pas forcément Et vous tombez Sur des sites officiels Avec la même apparence Donc faites vraiment attention Lorsque vous arrivez Sur des Enfin lorsque On vous parle en jeu Faites attention A ce qu'on vous dit Et surtout Faites attention A ce que vous faites Sur le jeu On fait un petit point Sur le live Sur la fibre Qui devait arriver Chez moi Pour que je puisse Commencer les lives Alors d'ici Vous avez cette vidéo Aujourd'hui Le lundi Donc d'ici ce soir Je devais avoir Je dois avoir Un nouveau Un nouveau col De orange Pour programmer Une nouvelle Un nouveau rendez-vous Parce qu'ils ont annué Le précédent Parce que les travaux N'avaient pas été faits Sur la ligne Donc je doute pas Qu'ils vont me dire D'attendre encore Deux semaines Voir trois semaines Avant qu'ils puissent intervenir La classique Mais vous inquiétez pas Ils m'ont appelé Pour me dire Ouais on vous dit ça Pour que vous n'appelez pas On vous dit que c'est nous Qui allons vous rappeler Le lundi Pour que vous ne rappelez pas Et bah vous inquiétez pas Que c'est moi Qui vais rappeler tous les jours Jusqu'à qu'ils fassent Les travaux Parce que ça fait déjà un mois Même plus d'un mois Que j'attends Et qu'ils me reportent Les rendez-vous Et qu'ils me disent Que les travaux sont pas faits Donc croyez moi bien Que je vais les harceler Jusqu'à qu'ils fassent Les travaux On passe tout de suite Aux créations de la communauté Cette semaine On a eu pas mal de choses Qui ont été créées Par la communauté Comme ce petit Ce petit chaton Chaton Ce petit chaton Ekaflip Comme on voulait Avec Bah ce petit chaton Qui a été fait C'est très très mignon Avec des ailes Magnifique Franchement Et très stylé Très stylé Avec les textures Les textures du gros Smose On va dire autour Avec l'espace autour Franchement très très beau Un très très beau Petit Petit Kirubim Voilà Kirubim Voici du coup Le craquage du jour Pour mes deux amours Kirubim Et Grugalo Razala Zala Waouh Grugalo Razala C'est compliqué Il fait partie Du dofus Et du film Donc voilà Petite création En cours Vraiment très stylé On passe directement A celui-là Lui c'est un de mes coups de coeur Je vais juste boire un coup Parce que Mine de rien Ça fait longtemps Alors Celui-là C'est vraiment mon coup de coeur Il est vraiment très stylé Au niveau des détails Et le Zobal Est vraiment très très bien fait Avec la sorte d'invocation Qui spawn l'un Mais un masque au final Vraiment très stylé Le masque du psychopathe Est vraiment très très bien fait Masque de pleutre Et masque de clash Je supposerais Qui est sur lui Masque de base Vraiment très très bien fait Très très beau comme création Qui est fait par Madmaz Vraiment Je kiffe Vraiment Une des créations De ma sélection On va dire Vraiment très beau Très très beau comme création Avec vraiment des petits détails Comme ça là Avec des petits Des petites On va dire Ouais Du sang Ou des trucs Qui passent autour du Autour du dessin Vraiment très très bien fait Avec des détails Comme les textures Comme les couleurs Vraiment très très beau Et je kiffe Je kiffe Je kiffe vraiment On passe directement A cette petite création On a Je sais pas si c'est des gâteaux Ou si c'est des stickers Ça a l'air d'être des gâteaux Mais vraiment très très beau Très très bien fait Avec Joris Et Frivia Qui sont faits en dessin Sur Ouais Des gâteaux Ou des stickers Je ne sais pas Ou en vrai Je pense à des gâteaux Mais en vrai Très très bien fait Très très bien fait On passe Au plat de résistance Là c'est vraiment Très stylé Très stylé Le dieux Xelor Avec un Ouais une sorte Je ne sais pas Devant Devant un petit Xelor Ou je ne sais quoi Mais en tout cas C'est un petit dessin Très très bien fait Mais en tout cas Alors la ligne Ok 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 On va aller juste voir Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a fait En termes de Ah ouais ok Voilà Il a fait le ju-yop Avec un yop devant C'est vraiment Des très très beaux dessins Qui se gavent Le ju-yop est vraiment Très très bien fait Avec les petits détails Vraiment ça a dû lui prendre du temps Mais bien joué à lui Colère de yop Vraiment très très bien joué à lui C'est fait par Très aden Si vous voulez aller voir Sur Twitter Allez-y Et bien évidemment Le plat de résistance Le meilleur dessin De la semaine C'est bien évidemment Fait par Colibri A chaque fois Elle nous habitue A voir des très très bons dessins Avec le Sacrieur Le précédent c'était Sacrieur Là on a un Ekaflip Qui joue avec ses cartes Et vraiment Vraiment très stylé Ça joue avec les ombres Ça joue avec le noir et blanc C'est vraiment Un dessin magnifique Elle a un talent magique Elle travaille Pas pour Ankama Pour rien Mais vraiment très stylé Ce petit Ekaflip Gris Ekaflip gris Avec vraiment pas mal de détails Au niveau des cheveux Au niveau des ombres Sur les poils Les petits muscles Bien évidemment dessinés Les cartes aussi Également les cartes Sont très très stylées A voir S'il n'y a pas un truc à faire avec A voir Bref en tout cas Très très stylé Ce petit Ekaflip Avec bien évidemment Le jeu d'ombre derrière Et la petite signature Le petit bandana Vraiment très stylé Au niveau des créations De la communauté On a des bonnes petites choses Des bonnes petites choses En général Au niveau Enfin chaque semaine Comme je l'ai dit C'est un rendez-vous Qui reviendra Toutes les semaines Avec une petite sélection Des 3-4 dessins De la communauté Il y en a bien évidemment d'autres Mais je prends Ceux qui ont été sélectionnés Et ceux qui ont été faits Par les meilleurs Et ceux qui ont été sélectionnés Par TOT et DOFUS Le compte officiel On va passer directement Au quiz Alors cette semaine J'espère Enfin franchement J'ai tenté un petit truc Avec un nouveau format Un vrai ou faux Dans le quiz J'espère que ça vous plaira Et que ce ne sera pas trop compliqué Comme toujours Comme chaque semaine Je vous le répète J'espère que le quiz Ne sera pas trop compliqué Ni trop simple Je vous lance sur le quiz Bon courage à tous Et bon quiz Strait to you It's strange I know I feel like you're here with me It's like chasing Cause I know you love me 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501